Sodomie, pégérastie, zophilie, toutes ces pratiques sont cautionnées par l'étudier. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas eu autant de crimes rituels au Cameroun. Les crimes rituels font partie du pouvoir de Bima. Et ces crimes, ça se traduit souvent par les disparitions d'enfants. Ou encore le viol, la sodomie des jeunes, qu'elles soient femmes ou hommes. Et aussi les assassinats des prêtres, des hommes de Dieu, pour dire que nous sommes véritablement en enfer. Et certains ont toujours été protégés. Parce que les crimes rituels ne sont jamais, jamais punis au Cameroun. Et on n'a jamais eu à conclure une enquête. Rappelez-vous de ces deux soeurs religieuses, qui furent sodomisées à Doumou. Elles furent tuées, violées. Marie-Léon, elle avait encore un visage rayonnant. Son corps avait d'ailleurs des signes antéchristes. On avait attendu une enquête, et jamais on n'a trouvé qu'il les avait violées, qu'il les avait sodomisées après la mort de Jeanne-Hélène Bia, dont elle détenait les secrets. L'un des hommes, qui a aussi favorisé ce réseau d'homosexualité et de pédocriminalité, s'appelait Bellingham Boutou. Grand ami de Paul Bia, qui d'ailleurs a été avec lui au séminaire, au petit séminaire d'Aconon, et qui était très collé à lui. Bellingham Boutou fut d'ailleurs directeur du cabinet civil à la présidence à deux reprises. Et il fut affecté à New York, à la représentation diplomatique près de l'ONU. Et quelque chose était survenu de très grave, là-bas. Un assassinat, un crime rituel, suivi d'une sodomie. Et ce n'est pas n'importe qui qui avait été tué en pleine résidence de l'ami de Paul Bia, du ministre de l'ambassadeur de Paul Bia, à New York. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 2007. En fait, il s'agissait du fondateur du collège noir de Mbalmaïo, du séminaire de Mbalmaïo également, du séminaire Saint-Paul de Mbalmaïo, et aussi du collège d'Oillac, de la parosse d'Oillac, autant pour moi. Donc, j'ai dit, le collège noir que vous connaissez, il a été devenu prêtre en 1963. Et c'était un homme qui était droit, qui dénonçait déjà l'homosexualité, qui dénonçait la pédérastie, la sodomie, les sacrifices rituels. Elle les interdisait, les dénonçait. Il s'appelait Lucien Agnanois. Et Lucien Agnanois avait découvert Mbalmaïo. Et il y avait un réseau de prêtres coordonné par un évêque, Monseigneur Agnanois, à l'époque, qui finissait avec les petits rassons. Les petites filles, la sodomie était obligatoire. Et même, ils avaient réussi à tirer des poids au niveau du collège noir et du séminaire. Il avait donc saisi le Vatican. Et le Vatican lui avait demandé les preuves de monter un dossier. Lorsqu'il avait monté le dossier pour se rendre au Vatican, Monseigneur Agnanois fut mis au courant et contacta donc Bélinge Moutou, qui était aussi son amant quand ils étaient déjà au séminaire. À la suite de ça, Bélinge Moutou va dire à Agnanois, « Mais viens d'abord faire quelques fois, trois jours, même deux jours ici, à New York, et puis je te perds au biais d'avion. » Agnanois, qui savait que c'est un ami, il était parti. « Lorsqu'il arrive aux États-Unis, Bélinge la mène dans la résidence diplomatique. Là où il habite. Et dans la nuit du 9 au 10, ils mangent ensemble et ils lui donnent un peu à boire. C'est là où il drogue l'abbé Lucien Agnanois, un grand professeur émilite qui d'ailleurs avait écrit 12 ouvrages à peu près comme Angéverme. Il va le joli, le soudomiser. La dépouille de ce prêtre avait été découverte derrière la porte. La police américaine est arrivée. Les enquêtes s'ouvrent. Sauf que vous savez qu'une résidence diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a l'humilité, on ne peut pas arrêter l'ambassadeur. On a demandé à Paul Biya qu'est-ce qu'on fait ? On a tous les éléments et tout et tout. Donc, ce que Paul Biya avait trouvé à faire, c'est de faire rentrer Bellinger Boutou au Cameroun le nommé directeur du cabinet civil encore. vous vous rendez compte ? Elle l'a fait de mordre comme ça. Paul Biya Boutou est donc renommé directeur du cabinet civil en 2010. Et quand vous regardez les crimes qu'il y a eu, ça venait de quoi ? Toujours de ces milieux-là. Où on vous dit que Biya, le même, dès le petit séminaire ou à tel ou tel endroit, aurait subi. Moi, je ne parle pas de ce que je n'étais pas là. Mais je parle de ce que je sais que vous avez vu tout un évêque qui a été tué. Le 2 juin 2017, Monseigneur Bala est mort. Pourquoi Monseigneur Bala est tué ? Parce que un petit séminaire de Bafia et il y a la Benjama qui était là-bas qui a constaté qu'il y avait des enfants, des étudiants qui étaient devenus les femmes ou bien les hommes des ministres du gouvernement qui venaient les chercher. Et qu'il y avait aussi des prêtres qui se servaient de ces élèves-là. Monseigneur Bala décide donc il sort une note les suspendant. Avant de sortir cette note, ils avaient tué Ndiyama. Le prêtre. il l'avait tué. Qu'est-ce que c'est un autre ? Et il voulait bien évidemment aussi informer la présidence de la République que c'est très très grave. C'est là où on va organiser cet enlèvement où d'ailleurs vous allez voir lorsqu'on va découvrir après l'avoir enlevé on va découvrir son corps avec le sexe pipe. On vous a dit je suis dans l'eau. Les enquêtes ont donné quoi ? Rien du tout ? Parce que ça se passe en eau. Parce que ce sont des sacrifices rituels. Voilà pourquoi est-ce que ces affaires prolifèrent. Parce que si les crimes sont protégés par l'euro mais vous on disait même comme tout un étudiant déjà avait été défenestré au Hilton. On avait cité combien de membres du régime ? Donc avait été solemnisé il avait été violé son corps repassé et tout ça. Au Hilton. on a arrêté qui ? Plus tu tues plus tu fais du mal à la jeunesse plus tu fais du mal aux filles aux filles d'autres plus tu fais du mal aux enfants plus le diable te donne le pouvoir. C'est donc ça notre régime. Et c'est pour ça que Paul lui a dit carrément ne tue pas au pouvoir qui va mais qui peut. quand tu dis ça les gens se disent que non c'est parce que ça vient de la dimension qu'il maîtrise telle il 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 maîtrise la police la gendarmerie mais non c'est parce qu'il maîtrise déjà tous ces gens là et parce qu'il y a des contrats sataniques et c'est parce que il tient tout le monde et parce que c'est cette jeunesse là c'est vous là c'est vous qui êtes l'emploi vous ces jeunes filles là qui voulaient vite évoluer vous ces garçons là qui sortez de nulle part et qui voulaient tout simplement vous retrouver aussi dans des milieux très élevés vous là qui avez des ambitions démesurées vous êtes leur proie et c'est vous qu'ils sacrifient donc pour dure au pouvoir c'est vous qu'ils vendent pour dure au pouvoir ils se lavent avec du sang et boivent du sang ce n'est pas moi qui l'audit c'est l'eau celui qui était directeur même pas directeur il était secrétaire général ministre de l'état à la présidence de la république le professeur qui s'est droit il vous dit que ces gens là même avec des cadavres avec des chiens ils touchent et il vous dit qu'on a intérêt des vierges et vous dit qu'on boit du sang frais frais et joie ce n'est pas un bon qui dit et joie elle est vivant qui boivent du sang qui boivent malgré de la viande et de faisander pourquoi est-ce qu'ils trouvent cette viande de où la viande du même où qui trouve ce sang fait où quand on vous amène dans des parcours quand on vous amène dans des maisons closes certaines disparaissent certaines disparaissent alors on prend ça on récupère ça on va faire des messes noires à être dit vous croyez que si Paul Billard ne voulait pas ça ça allait continuer comme ça c'est la même chose qui se passait au Gabon avec Ali Bongo on parlait des crimes rituels on parlait de ceci on parlait de cela mais on ne voyait jamais parce que tous les ministres étaient impliqués c'est la même chose on vous dit que tel ministre est incompétent mais qu'est-ce qui justifie qu'il soit là c'est parce que c'est le plus vert de ça c'est parce que son gang des cercles démoniaques de partout ils s'enfilent ils vont à la queue là ils vous tuent ils vous contaminent ils vous plantent ils arrachent votre vie s'ils pouvaient quels sont ils seraient devenus peut-être archevêques évêques mais puisqu'il a été renvoyé dans des conditions dont on sait et il s'est rabâché avec des gens encore les docteurs du polonjoula et c'est ces gens là ces colons qui ont implanté ça avec sa fondation médicale adlouchia le docteur du polonjoula bombardait presque toutes les élites du camomou par derrière moi papa tu veux par derrière et c'est pour ça que ça marche aussi tu veux par derrière donc ce sont ces pratiques là qu'ils continuent à voir vous allez voir ceux qui sont dans ma chèque dans la flamme dans ce ciel et dès que tu veux parler on te tue le bonnet de beaucoup dont je parlais vous allez peut-être oublier une chose une précision il y avait un journaliste qui avait l'hebdomadaire l'indique l'indique ce type ce monsieur juste après la mort l'assassinat de Lucien avait repris les enquêtes sur ces pratiques de notre genre et il avait aussi fait une liste de des personnalités des ministres qui sont francs-maçons on l'appelait je connais Zibi nous sommes en 2013 il envoie donc un protocole d'interview avec l'internet parce que c'est comme ça qu'il fallait procéder l'internet beaucoup lui dit il n'y a pas de soucis viens je vais tout expliquer j'ai des réponses à te donner à tout à tout il est parti chez lui puis semblait qu'ils avaient quand le gars on a dit qu'il est parti mourir à l'hôpital central d'AVC dont on a laissé à me rentrer et c'est donc ces écrits ces révélations que docteur Charles Lacabéheny avait eu à l'entendre dans un livre de 366 pages dont le titre était le Cameroun sous la dictature des loges des sectes et du magico-anal voilà le livre qui a attiré Charles Lacabéheny parce qu'il a fait des révélations sur le Cameroun sur ce que vous voyez là aujourd'hui que vous voyez les bords d'un conçois des tueux il a expliqué comment ils font dans les cercles les parcours avec des enfants des jeunes filles comment on les recrute des jeunes garçons c'est là où il parle du magico-anal le Cameroun sous la dictature c'était le titre de livre de Charles Lacabéheny le Cameroun sous la dictature des loges allez chercher ce livre allez chercher ce livre le Cameroun sous la dictature des sectes des loges et du magico-anal après la sortie de ce livre Charles Lacabéheny ne pouvait plus vivre parce qu'ils étaient dehors ils s'étaient éclaboussés et c'est comme ça que avec le Laurent Nesso qui savait parce que Charles Lacabéheny n'était pas ça à la radio pour dire que oh Laurent Nesso veut me tuer m'a invité il voulait me faire ceci et c'est là moi je lui ai dit je ne suis pas dans les choses là Charles Lacabéheny a été empoisonné tué c'était en février 2014 voilà pourquoi certains ont peur d'aller dénoncer Hervé Bobda parce qu'ils savent qu'Hervé Bobda il y a derrière les gens qui se cachent mais sauf que nous vous disons ce n'est plus cette époque de Charles Lacabéheny où il n'y avait pas les réseaux sociaux où les gens-là n'avaient que leur radio la CRTV et ils nous trompaient et quand les autres médias voulaient un peu parler là c'est-à-dire que la presse écrite ils achetaient les directeurs de publications et puis voilà tu t'étais ça aujourd'hui ils ne peuvent pas nous acheter n'ayez pas peur nous allons les poursuivre nous allons les dénoncer vous avez été victimes de ces abus levez-vous vous devez être et surtout si vous les laissiez sans les dénoncer cela veut dire que vous êtes en train de créer encore des problèmes à vos enfants si jamais vous les en aurez à vos voisins et même à vous-même puisque si comme je l'ai dit par exemple par rapport à l'affaire Martinez-Roh on me parle souvent du deuxième commando je dis oh le premier commando était très gentil et vous tabassez il vous torture et tout et tout vous le voyez Martinez-Roh vous regarde avec les yeux et vous le laissez oh j'ai déjà appris la qualité de commando dès que vous voyez quelqu'un qui vous persécute il va vous tuer quelqu'un qui vous torture il va vous tuer quelqu'un qui vient vous voler chez vous généralement il vous tue dès que vous le découvrez surtout que si vous remarquez dès que vous avez regardé ses yeux il est obligé de vous descendre donc justement vous qui ne dénoncez pas on va vous reconnaître quelque part et on sait que vous êtes quelque part et on va donc vous attraper et vous faire la peau et c'est pour cela que l'occasion est là du moment où il y a les avocats le collectif vous devez aller ajouter votre plaid sur d'autres plaid les termes ont changé et nous devons avancer c'est le pape Jean-Paul qui vous disait n'ayez pas peur